On va poursuivre avec toi Gilles, si tu le veux bien, sur la deuxième partie qui est la partie bilan carbone réelle du numérique. L'empreinte carbone du numérique est un sujet encore tabou, ignorer les industriels comme des politiques, pour qui la démetérialisation, et ça je l'ai encore constaté, signifie passage au virtuel sans conséquence. Mais en fait, on sait très bien, toi et moi, que la réalité est tout autre. Alors, ce que l'on voit en fait, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qui rentre exactement en compte dans la partie bilan carbone et émission des gaz à effet de serre ? Alors là, je vais partager l'écran justement pour montrer un slide et tu vas essayer de le commenter, d'expliquer ce que le numérique représente vraiment sur la partie gaz à effet de serre. Alors, je repartage l'écran, mais je pense que ça c'est pareil, c'est quelque chose en fait dont on n'a absolument pas conscience. Voilà, donc on est sur effectivement les émissions du digital, du numérique. Alors, est-ce que tu peux commenter et expliquer un petit peu ce que ça représente ? En fait, aujourd'hui, la seule chose que l'on porte à notre connaissance et qu'on évalue, c'est la partie en haut émergée de l'iceberg. Donc, dans cette partie en haut émergée de l'iceberg, qu'est-ce qu'on comptabilise aujourd'hui dans les émissions CO2 du numérique ? Eh bien, uniquement celle qui est liée à son électricité d'exploitation, point barre. Donc, ça veut dire en clair que entre, par exemple, consommer un kilowatt-heure pour le numérique, en Allemagne, par exemple, où là-bas, le mix énergétique doit se situer aujourd'hui aux alentours des 400 grammes équivalents CO2 par kilowattheure produit, alors que nous, en France, au dernier pointage de l'ADEME, eh bien, le kilowattheure des électriques produits pèse de l'ordre de 46,9 grammes d'émissions CO2. Merci, merci de nucléaire. Donc, tu vois bien, je dirais qu'entre un kilowatt-heure consommé en Allemagne et ce même kilowatt-heure consommé en France, que ce soit pour le numérique ou pour autre chose, tu vois bien que ce qu'il en résulte en termes d'émissions carbone, c'est fois 10, pratiquement. Et là, je ne te parle même pas, je dirais, des niveaux de carbonation que l'on a sur les mix énergétiques dans le sud-est asiatique, là où sont fabriqués, écoute, ce n'est pas compliqué, à peu près 93% de la production globale des produits numériques, c'est pour te dire. Et donc, dans tous ces pays-là, on tourne, je dirais, sur des valeurs de mix énergétique qui sont aux alentours, qui vont de 400, 500 à jusqu'à 780 grammes équivalents CO2 par kilowattheure. Donc, comme tu l'imagines, tout cela est nécessaire aux machines-outils qui fabriquent ces produits numériques, d'accord ? Puisque ces machines-outils fonctionnent à l'électricité. Or, 93% des produits sont fabriqués dans des pays, justement, fortement carbonés, d'accord ? Et donc, du coup, toute cette carbonation liée à l'énergie que l'on utilise pour fabriquer les produits, je ne te parle même pas des émissions carbone liées à l'extraction des matières premières, etc., qui précèdent encore en amont, eh bien, évidemment, quand je vais, moi, fabricant, exporter la fabrication d'un câble ou d'un connecteur ou d'un produit électronique en Chine, par exemple, eh bien, je vais passer le kilowattheure que j'utilise pour fabriquer mon produit d'un impact de 46,9 grammes si je l'avais fait en France à un impact de 760 grammes par kilowattheure en le faisant fabriquer en Chine. Et tu peux rajouter à ça, bien entendu, les émissions liées aux transports, etc., parce qu'en plus de ça, il faut bien comprendre aujourd'hui que par la mondialisation, un produit numérique n'est pas fait en un seul coup, en un seul et même ensemble, en un seul et même endroit. Je dirais bien souvent, on va aller approvisionner des semi-conducteurs chez tel et tel fabricant, des enveloppes chez tel autre, et puis on va venir faire un assemblage dans un troisième pays, voire faire le contrôle du produit dans un quatrième. Bien souvent, le produit numérique que tu as sur ton bureau, il a fait trois ou quatre fois le tour du monde avant que tu aies appuyé sur le bouton. Oui, voilà, c'est un petit peu dramatique. Et donc, ça veut dire qu'en résumé, pour ce slide, en résumé, les émissions des produits manufacturés, il y a un rapport de 4 à 5 par rapport à la partie émergée de l'iceberg. Effectivement, c'est ça. On a cinq fois de plus, en réalité, on a effectivement un facteur 5 par rapport à ce qu'on voit au niveau d'exploitation. Écoute, au niveau des produits passifs, tu vois tout ce qui est câbles, connecteurs, quand on regarde les quelques fiches produits, par exemple, de déclarations environnementales produits, qui sont disponibles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les industriels ne se précipitent pas pour nous fournir des informations, c'est bon qu'on puisse dire, on constate que sur un produit passif comme un câble, on tourne à peu près à 85 % ou au moins du bilan carbone qui est lié uniquement qu'à la fabrication du câble. Voilà, donc ça veut dire, en fait, c'est un petit peu ce qui est résumé dans ce slide. Et pour les devices électroniques, donc tout ce qui va être produits réseau, terminaux, PC, téléphone, borne Wi-Fi et je t'en passe, bon, ben là, on est plutôt dans les alentours d'environ 90 % des émissions liées à la fabrication et 10 % pour l'exploitation. Voilà, donc oui. Alors évidemment, cette part exploitation va évidemment varier suivant le pays dans lequel tu l'exploites, pour les raisons que je viens de t'expliquer. Ben, c'est France-Allemagne, par exemple. Parce qu'évidemment, la part exploitation d'un PC, je dirais, utilisé en Allemagne, va être bien entendu plus importante par rapport à celui de fabrication qu'en France, évidemment. Mais malgré tout, la part liée à la fabrication reste toujours majoritaire, de toute façon. Sans compter qu'il y a une large part aussi de l'énergie consommée en exploitation par le numérique qui est consommée en veille. C'est-à-dire qu'elle est consommée pour rien. Voilà. Aussi simplement que ça. Et là, c'est pareil. On peut étendre la liste autant qu'on veut, je dirais, des dépenses que l'on fait à ce niveau-là. Cessinan, orgerie de Linoria, a quand même évalué, je dirais, les consommations de veille en France en 2018 à 1 % de la consommation électrique totale. Oui, ce qui est quand même... Mais quand même pour rien, quoi. Ce qui est quand même très important. Si on fait un petit peu un résumé, quels sont effectivement, au niveau résumé, quels sont effectivement les... Finalement, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est toutes les parties, aussi bien réseau, infrastructure et terminaux, qui, effectivement, suivent la même courbe. C'est-à-dire, en fait, ont un facteur de 5 à chaque fois par rapport à la consommation constatée en exploitation. Par rapport à la consommation lumineuse. Peu importe qu'il s'agisse de terminaux, d'infrastructures ou de réseaux. Je dirais, l'infrastructure, elle, n'a pas de consommation électrique d'exploitation, puisque, en fait, par définition, elle est passive. Elle ne consomme pas d'électricité. Par contre, on peut dire que le ratio est plus élevé pour les terminaux. Là, on est plutôt aux alentours des 10 %, je dirais, pour l'énergie d'exploitation. Parce que, je dirais, les terminaux ne sont pas, en général, des produits qui fonctionnent en permanence, contrairement aux équipements réseau, qui, eux, sont des devices électroniques qui fonctionnent en permanence. Oui, ils sont toujours sous tension. Donc, du coup, je dirais, le ratio lié à l'énergie d'exploitation est un peu plus élevé, je dirais, pour l'électronique réseau. On est plutôt aux alentours des 25 %, tu vois, par rapport à l'énergie globale, au bilan carbone global, je dirais, qui est constaté. Et encore, là, je mets ça avec des grosses guillemets, parce qu'on a extrêmement peu d'informations, pour ne pas dire aucune, sur tout ce qui concerne le bilan carbone de l'électronique. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est encore… C'est des sujets qui sont vraiment un petit peu, en fait, mis en dessous de la table. Ah, complètement. Voilà. Donc, c'est… Tu sais, nous… Le manque d'informations générales, en fait, précises sur ce type d'émissions. Tu vois, dans les bases de données EPD ou IGNESS, au niveau du numérique, des terminaux SI, produits réseaux et compagnie, c'est simple, il n'y a que dalle, mais vraiment que dalle. Et les seules choses que l'on a réussi à trouver émanent d'universités indépendantes, sont des chiffres, déjà, qui commencent, à mon sens, un peu à dater aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'interroge, moi, des industriels sur, je dirais, les impacts environnementaux de leurs produits, je ne te cache pas que j'ai l'impression d'être le KGB, quoi. Oui. Et surtout qu'en fait, ils ont quand même une carapace de greenwashing. Ils ont une bonne carapace de greenwashing. Et plus l'entreprise est importante, plus les services de communication, en fait, diffusent un message, en fait, qui est un contre-feu de la réalité. Parce que dans la ligne de flottaison de l'iceberg, on a non seulement toutes ces émissions de carbone liées à la fabrication, au cycle de vie, en quelque sorte, du produit, en dehors de l'expression, mais on a aussi tous les réseaux et les systèmes privés dont je parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui sont comptabilisés nulle part non plus. D'accord ? Et puis, on a aussi tout ce qui est lié aux matières premières utilisées. Je te rappelle qu'on en utilise jusqu'à 70 dans un produit numérique. D'accord ? Alors, ça, on va en parler. Et pour donner un ordre d'idée, je dirais l'extraction. Aujourd'hui, on sait que c'est de l'ordre de 8 % des émissions globales de CO2. De CO2, d'accord. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada